Musique Hey bonjour tout le monde, bonjour! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans la zone jeux de société. Alors on va continuer, deuxième épisode, pour vous présenter le jeu Roleplayer. Alors un jeu qui tente dans le fond d'imiter la création d'un personnage dans un jeu de rôle quelconque. Alors si vous êtes rendu, si vous regardez le deuxième épisode, parce que vous avez donc regardé ce qui se passait lors du premier épisode. Et bien on perdra pas trop de temps, on va y aller. On voit que présentement mon personnage, qui je vous rappelle est un orc druide. Que d'ailleurs que j'ai une habileté spéciale, mon druide, avant la phase de marché. Si je veux, je peux retourner une carte de la défause pour la mettre sur le marché. Alors je peux, si je veux donc, prendre une de ces cartes-là, si j'en veux une spécifique. Alors ça peut être intéressant pour aller chercher certaines cartes d'armure, mais que j'ai pas encore nécessairement entre les mains. Je suis également un patricien, donc quelqu'un qui a quand même beaucoup d'argent. Et je suis un arbitre, un arbiteur. Et on voit que présentement, j'ai un point, donc mon cube il est là. Et vous voyez que mon druide, c'est les statistiques que je dois avoir. Et on était donc rendu à justement lancer les dés. Donc on est rendu au Roll Phase. Alors, voilà. On va placer, donc j'ai un dé qui est, cette fois-ci, qui est doré. On a beau, on a des grandes, des gros chiffres cette fois-ci. Alors voilà. Alors je dois maintenant décider, qu'est-ce que je fais, quel dé que je prends. Bon, c'est intéressant. Je pense que je vais prendre le dé ici, numéro 3. Parce que mon charisme doit se rendre à 18 et 17-18. Et on voit que je dois mettre également un dé mauve. Alors ça, c'est fait. Alors étant donné que je suis numéro 3, on va lancer ce dé-là. Donc 1, c'est la carte de gauche qui va donc partir. Et là, on est maintenant rendu dans la phase de marché. Et je peux, si je veux, donc m'acheter soit une carte, donc qui me reste Foolish, ici, qui me permet donc justement de gagner 2 étoiles. Si mon intelligence ou mon wisdom est de 8 ou moins. Et mon intelligence, mon wisdom, je ne pense pas qu'il va être à 8 ou moins. Ça me surprendrait que je prenne ça. Ou si je veux, je peux prendre le Quarterstaff qui est là. Et le Quarterstaff, on voit que, donc, lorsque je complète un... When completing an attribute row, je gagne 2 pièces d'or additionnelles. Mais sauf que j'ai déjà ça dans mes mains. Alors je pense que je ne prendrai rien. Je ne prendrai rien, je ne prendrai rien pour l'instant. Parce que, parce que, bon, je ne prendrai rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une des cartes. Et en faisant ça, ça va me donner 2 pièces d'or. Alors voilà. Alors ça ne me donne rien. C'est sûr que j'aurais pu prendre la Quarterstaff ici et la changer pour la vie Crossbow. Mais je ne l'ai pas fait. Alors on défausse ça. On va maintenant, on est rendu dans la phase du Clean Up. Donc je n'ai toujours pas utilisé mon Slate of Hand ici, qui me permet de bouger un dé dans un endroit et de le mettre dans un autre endroit qui est vide. Alors on verra si je l'utiliserai un petit peu plus tard. Alors, ok. Alors on met les dés qui n'ont pas été utilisés dans la Dice Bag. Et ici, on va reprendre les 3 nouveaux. Ok. Alors on voit ici que ça, c'est une très bonne carte loyale. Si je réussis à faire tous mes attributs, ça me donne 4 étoiles supplémentaires. Alors on verra bien si ça va me donner quelque chose. Ok. Alors on a remis l'or. L'or n'a pas été utilisé. Alors on se repige 3 nouveaux dés. Alors on y va. On les lance. Oh, ce n'est pas des très bons lancés. En passant, tantôt, j'ai oublié. Quand j'ai mis mon dé ici, je pouvais me prendre mon habileté spéciale qui était justement me prendre un petit jeton comme ça. Mais de toute façon, je n'ai rien acheté. Alors il faut à la fin remettre le jeton. Alors voilà, c'est l'habileté du charisme que je n'ai pas fait. Alors le 2 va ici. Ensuite, on a un 3. Et finalement, un 4. Ok. Là, il y a des verts. Là, il y a des verts. Là, il y a des blancs. On a le dé bleu. On n'a pas de dé noir. Hum. Ok. Donc qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Alors on s'entend que... Il faut que je me prenne des cartes de skills. C'est vrai qu'ici, j'ai le conning. J'ai la fameuse carte qui me donne 1 étoile par carte d'habileté que j'ai. Bon, je pense que je vais y aller pour ça pendant ce tour-ci. Alors qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Est-ce que mon 4 pourrait m'aider? On s'entend que le plus petit que je peux avoir, c'est le constitution qui est 14-15. Hum. 14-15. C'est un jeu de puzzle. Il faut vraiment réfléchir et penser. Pour l'instant, ça ne regarde pas bien mon affaire. Ça ne regarde pas bien du tout même. Je pense que je vais prendre le 4. Alors ici, j'ai 12. Si je mets un 4 là, ça ne marche pas. Je pense que je vais mettre mon 4 ici dans la constitution. Ce qui me fait un total de 7 pour l'instant. Et je peux augmenter ou baisser un niveau de 1. Donc on va voir. On voit que l'intelligence... Il faudrait que j'aille 14 ou 15, mais j'ai moins 2. Je ne pense pas que je vais réussir celui-là. Alors, l'habilité spéciale ici, c'est de monter ou de descendre une valeur de 1. Et je pourrais prendre celle-là si je voulais. Ça, les 6 sont déjà là. Alors, je pense qu'on va augmenter celui-là à 5. Comme ça, ça va être un petit peu plus grand. Alors, on est rendu dans la phase du marché. Alors, si je veux, je pourrais rajouter une carte du marché. Sauf que là, cette fois-ci, par contre, si je rajoute une carte du marché, je ne sais pas ce qui arrive avec le lancer de dés quand on joue en solo. Donc on voit que ça, c'est un aspect qui n'a pas nécessairement été réfléchi solo. Alors, est-ce que je veux... De toute façon, je pense que je ne veux pas nécessairement rajouter une carte. Alors, on va lancer le dés pour savoir qu'il y a une carte qui s'en va parce que je l'ai mis sur le numéro 3. Alors, quand on regarde le numéro 3, un 4, c'est que j'enlève la carte du milieu. Alors, la carte du milieu s'en va. Alors, je suis pas mal certain que je ne serai pas loyal. Alors, je vais prendre ici le Cure Wounds qui est un skill qui me permet d'augmenter la face de 1D de ma couleur de classe qui est donc vert sur ma feuille de personnage. Alors, je vais rajouter le skill qui est ici. Et ça va me coûter seulement 2 pièces d'or parce qu'oubliez pas que j'ai ici mon Heavy Crossbow qui me permet de me payer, donc que ça me coûte une pièce de moins. Alors, voilà, c'est pas pire. Alors, on enlève cette carte-là qui s'en va. La partie achève déjà. Il ne reste que 5 dés à rajouter dans la gang. Alors, ce ne sera pas un deuxième épisode qui sera très très long et je ne sais pas vraiment si je vais être capable de faire beaucoup de points. Alors, on verra. Alors, on a un 5 ici, un 2 et un 1. Mais juste avant, j'ai oublié de rajouter ici les cartes. Je devrais faire ça dans la phase du clean-up que j'ai oublié de faire. On voit qu'on a ici un Mystic Cloak, en fait, qui est une armure qui serait très intéressante à avoir. On a une autre arme ici, le Ancient Spear, qui est écrit que lorsqu'on la prend, quand on prend une carte d'initiative avec de l'or dessus, on gagne une arme additionnelle. Donc, c'est une arme que je ne prendrai pas. Et on a une autre Skills ici qui est Acrobatic. Alors, qui est écrit plus 1 sur la phase d'un dé et moins 1 sur un autre dé différent sur ma carte d'attribut. Alors, c'est intéressant, mais je pense que je vais y aller. Ça me donnerait un point de plus, mais je pense que je vais y aller quand même avec la Mystic Cloak. Alors, avant, il faut que je choisisse mon dé. Donc, si je choisis mon dé, alors, je pense que je vais prendre ici celui-là et je vais le mettre dans la Constitution. Donc, en prenant un dé doré comme ça, alors, je me fais automatiquement 2 pièces d'or. Alors, ça, c'est fait. Alors, je le mets ici. Alors, en le mettant dessus, je me fais une pièce d'or supplémentaire parce que je viens de compléter une rangée. Et là, je peux, si je veux, augmenter de 1. Alors, ma Constitution, il faudrait qu'elle soit à 15. Alors, je vais augmenter celui-là de 1 parce que c'est l'habileté qui est là. Alors, on va le mettre à un 4. On voit qu'il est rendu à 14. Et, je ne peux pas utiliser mon Cure Wounds. J'aurais bien aimé utiliser mon Cure Wounds parce que je pourrais augmenter ma phase de 1. Mais malheureusement, je suis trop haut présentement. Je ne peux pas monter plus que ça. Alors, je ne peux pas utiliser ça. Sauf que je pourrais utiliser celui-là. Mais est-ce que je veux utiliser mon Slate of N pour bouger un dé dans un espace qui est libre? Présentement, je vous dirais que non. Sauf que là, avec la Constitution, je viens de me bloquer un dé vert. Hmm. Est-ce qu'on verra? Alors, pour l'instant, c'est ça. On est rendu dans la phase de marché. Alors, quelle carte qui s'en va? Alors, c'est la carte... Là, j'ai roulé un 5. Donc, c'est celui qui est le plus à droite. Alors, le plus à droite, c'est l'acrobatic qui s'en va dans la poubelle. Alors, je vais dépenser 4 pièces d'or pour prendre le Mystic Clock qui est juste là. Alors, on va le mettre ici. Alors, voilà qui est fait. Alors, je vais payer 3 parce que ça me coûte une pièce d'or de moins. Excellent. Alors, on enlève l'Inchian Spear qui est là. Et, voilà. Donc, maintenant, on est rendu déjà à dévoiler 3 nouvelles cartes. Donc, 1, 2, 3 nouvelles cartes. Et, on enlève ces 2 dés-là ici. Et, on est rendu déjà à prendre un autre tour. Alors, on continue. On continue. On y va. Alors, on lance ici nos 3 dés encore une fois. Alors, on y va. Donc, ça nous fait un beau 6. Un 3 et un 4. Bon, c'est quand même un beau 6. Les 6 sont très intéressants. Et, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon 6 ici. Alors, on va le mettre là. Donc, ce qui va me donner un grand total de 3 pièces d'or. 2 pour le dé doré. Et, 1 pour avoir terminé ici une orangée. Alors, ça fait 6, 12, 18. On voit que j'ai atteint mon niveau de Wisdom. Fait que ça, c'est très bien. Et là, je peux bouger, si je veux, mon carré à droite, à gauche, en haut ou en bas. Alors, je vais descendre ici. Donc, mon Arbiter est exactement à la bonne place. Et là, je vais quand même utiliser ici mon Cure Wounds. Alors, je le mets de côté comme ça. Pour dire que je peux augmenter la face d'un de mes dés de ma classe de couleurs. Oh, c'est ma classe de couleurs, par contre. Et, je suis vert. Alors, est-ce que ça me donne quelque chose? Donc, lui, s'il devient un 5, ça fait 13. Puis, on s'entend que pour l'intelligence, j'ai besoin de 14, 15 plus 2. Ça ne peut peut-être pas être mauvais. Si je le change, donc lui, il va devenir un 5. Alors, je vais changer pour un 5. Mais, pour faire ça, il faut que je monte ça d'un cran. Alors, c'est fait. Alors, j'ai réussi. On est rendu à la phase de marché. Alors, je pense que, comme vous pouvez le voir, j'ai une Mystic Robe qui est justement là. Alors, je vais essayer de l'acheter, qui coûte 4 également. Alors, on va y aller. Sauf qu'avant de faire ça, je dois lancer le D. Alors, le 3, ah non, ce n'est pas vrai. Ah, le Mystic Robe qui s'en va. Alors, exactement ce que je voulais. Alors, on oublie ça. Alors, ici, j'aurais pu prendre l'honorable qui est juste là. Alors, l'honorable qui me donne simplement 3 points de victoire à la fin de la partie. Mais, je dois monter mon cube de 1 vers le haut. Je ne peux pas faire. Tout ce qui me reste, c'est le Jewel Dagger qui, quand on voit ici, quand on score les Attributes Gold, plus 1 Value to All Gold Dice. Alors, ça m'aurait permis de faire des points de plus pour les Gold Dice. Mais, je ne ferai pas ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement défausser ici pour gagner 2 autres pièces d'or. Alors, ce n'est pas l'argent qui manque et celui-là va s'en aller dans la défausse. Alors, on fait le Clean Up. On voit que ça achève déjà. Alors, on va remplacer. On voit qu'on est rendu depuis un tour ou deux maintenant avec les cartes de 2 points. Alors, 1, 2 et 3. OK. Ça ne va pas bien. Je ne peux pas faire grand-chose. Malgré qu'on a un autre Skills, en passant, je peux remettre celui-là de côté. Parce que dans ma phase de Clean Up, je peux redresser une carte. Alors, c'est fait. On reprise 3 nouveaux dés. C'est un jeu très mécanique, comme vous pouvez le voir. Oh, saigne. Alors, qu'est-ce que j'aurais besoin? Donc, un dé noir. Je pense que le dé noir, je vais le mettre ici. Alors, je vais justement prendre le dé noir pour le mettre là. Ce qui va me donner la pièce d'or qui est là, plus une autre pièce d'or. parce que je viens de finir une rangée. Alors, ça me fait... On voit ici. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que ça me prend un dé noir dans le dernier au bout. Donc, je ne réussirai probablement pas l'attribut. Et d'ailleurs, je peux virer. Je peux changer de côté maintenant un dé. Alors, qu'est-ce que je voudrais rechanger de côté? Alors, le 4, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a un 3. Je ne voudrais pas ça nécessairement. Il me semble que je n'ai pas souvent lancé de dé ici. Peut-être que j'ai oublié de faire à quelques reprises les habiletés spéciales. Il ne faut pas les oublier. Des fois, les habiletés spéciales, malgré que je ne pense pas que je l'ai oublié tantôt parce que j'ai descendu ça pour lui. En tout cas, bref, il faut que je le retourne de côté. Alors, je pense que je vais retourner de côté celui-là. Alors, voilà. Voilà qui est fait. Ok, alors voilà. Fait que là, on est rendu maintenant dans la phase du marché. Donc là, je l'ai pris dans le numéro 2. Alors, le 3, il est écrit que je dois enlever celui qui est le plus à droite. Alors, je dois enlever ici le focus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Nimble que je ne peux pas prendre parce que je ne peux pas monter de 1 vers le haut. Alors, il me reste Negotiate qui est écrit avant ou après avoir choisi une carte d'initiative. Je peux échanger un dé de mon... Voyons, ma character sheet. Comment on appelle ça en français? Ma page de personnages, ma feuille de personnages avec une des cartes de l'initiative et de les rechanger. Alors, je vais l'acheter. Alors, ça me fait une autre carte ici, donc, qui s'appelle Negotiate. C'est moi qui me coûtait 2 parce que toutes les cartes me coûtent 1 de moins. Donc, voilà qui est acheté. Donc, ça me fait quand même quelques points intéressants. Alors, on enlève ça. On enlève ces deux-là. Ouf! Ça achève et je ne regarde pas ça nécessairement d'un oeil positif. Alors, on a le Mystic Cowl, l'Open Lock et le Famous. Hum! Je pense que j'aimerais bien avoir le Mystic Cowl pour pouvoir me faire des points supplémentaires. Alors, oui. J'ai mis un nouveau dé. On y lance. Alors, on voit que j'ai un 5, un 4 et un 3 mauve. Alors, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4 et j'ai 5 dés qui sont au bon endroit. OK? J'ai 5 dés qui sont au bon endroit. Alors, il est écrit qu'avant ou après avoir... Donc, je vais utiliser ici mon Negotiate. Alors, le Negotiate que je suis obligé de bouger ça de côté et ça me permet d'échanger un D. Alors, je pense que ce que je vais faire... Ah! Est-ce que je vais faire ça? Oui, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais échanger le 3 ici. En passant, j'ai oublié de mettre une petite pièce d'or ici. Alors, je vais changer le 3 pour le 4. OK? Alors, je fais ça pour rien. Je fais ça absolument pour rien. Je vais recommencer parce que j'ai oublié qu'ici, j'ai moins 2. Alors, ça ne me donne rien de faire ça. Puis, je n'ai pas de D verre. Mais je peux le faire avant, par contre. Oh! Attendez, attendez, attendez. Je vais peut-être le faire quand même. Donc, il s'agit que je change... Exchange one day. OK? C'est juste que je peux faire un échange. Oh! Ça pourrait peut-être être intéressant. Je pourrais peut-être échanger avec le 5. Hum! Qu'est-ce que je fais? Je pourrais... Bon! Oui! OK! Je pense que je vais le faire. Ça va peut-être... Non! C'est parce que le 5 est là, pareil. Hum! Ah! Peut-être que non! OK! Alors, je vais échanger le 5 ici avec celui-là. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, ça ne change pas grand-chose, dans le fond, que je le change avec le 5. Puis, donc, je pense qu'on va plutôt échanger lui pour le 3. Parce que je ne pense pas que je vais atteindre ce que je recherche ici. Alors, le 5, je le mets là. Donc, j'ai utilisé ma carte de négociation. Je suis obligé de changer ça de ce côté-là. Alors, voilà. Ça fait que ça, c'est fait. C'est accompli. Et là, je vais choisir le 5 qui est là pour le mettre ici. Et ça, ça va me permettre de changer 2 dés. Alors, je vais changer ces 2 dés-là. Et là, maintenant, tous mes dés. Donc, le noir, il est là. Le bleu, il est ici. Le vert, il est là. Le blanc, il est là. Le rouge, il est là. Et le mauve, il est là. Ça fait que je vais être capable de me faire 6 points avec ça. Donc, ça, c'est pas si mal. C'est très bien. Ça, et là, en plus, j'ai la première carte. Donc, j'ai le choix. Alors, je vais prendre ici le Mystic Call. Voilà. Et ça va me coûter un grand total de 3 pièces d'or. Voilà. Alors, là, donc là, la manière que ça fonctionne, c'est que celui le plus à gauche s'en va ici dans la défausse. Et celui-là s'en va dans la carte des... C'est comme pour imiter que notre joueur a pris une carte. Ça, c'est pour empêcher, justement, les fameuses cartes lorsqu'on joue en solo qui nous permettent d'aller revérifier dans la défausse. Alors, en faisant ça, bien, ça nous permet, justement, donc, de ne pas aller vérifier ces cartes-là qui ont été prises par l'autre joueur, qui prend d'ailleurs beaucoup de cartes à comparer de moi. Mais, OK, voilà. Alors, je vous dirais que c'est le dernier tour. Alors, c'est le dernier tour que je vous fais là. Alors, c'est intéressant. On verra. Je ne suis pas sûr qu'il y a grand-chose d'extraordinaire dans ce qui s'en lie. Alors, l'or est déjà dessus. On va se piger 3 magnifiques petits dés aléatoires. Donc, les 3 dés qui sont là. On les lance. Et on voit que j'ai un 6, j'ai un 4 et j'ai un 3. Alors, je serais capable d'avoir mon 18. Alors, je vais prendre le 6 ici qui va me permettre de me prendre ici un petit jeton qui fait en sorte que ça va coûter moins 1$ lors du prochain tour. C'est excellent. Et je dois lancer le D. Alors, c'est le 1. Donc, si je regarde 1, 2, c'est la 4 la plus à gauche. Alors, celle-là s'en va. Et maintenant, j'ai le choix de prendre soit une... Oh, c'est intéressant ça. Une Tower Shield qui compte. Donc, ça compte comme étant une armure additionnelle pour une carte incomplète. Ça coûte quand même 5. Je pense que je vais prendre ça. Alors, je vais juste vérifier justement les cartes de Weapon. Est-ce que je peux les défausser quand je veux? Alors, je vais juste m'assurer que je fais ça comme il faut. Je regarde ça puis je reviens parce que je veux vérifier dans le livret d'instructions par rapport à ça parce que ça peut changer beaucoup de choses par rapport au pointage. Alors, je vous reviens. Regardez dans le livret d'instructions puis ce que je comprends, c'est que je peux, si je veux, défausser une carte. Mais je le fais avant d'acheter. Donc, je ne pourrais pas utiliser nécessairement la puissance de cette carte-là. Donc, je vais défausser mon Heavy Crossbow. Ce qui va me permettre de m'acheter ici le Tower Shield qui prend une seule main. Alors, on va acheter ça. Ça me coûte 5 mais moins 1 parce que j'ai ça ici. Donc, ça va me coûter 4 pièces d'or. Donc, 1, 2, 3 et 4 pièces d'or. Voilà. Et c'est terminé. Alors, on ne peut plus rien faire d'autre. Donc, on passe ici. On enlève ça comme ça. Et on vient de... Donc, cette carte-là qui est dans la défausse. Et on vient donc officiellement de terminer la partie. Alors, il nous reste maintenant à comptabiliser les points. Donc, je sors mon petit pad. Et on pourra ensemble comptabiliser les points dans quelques instants. Alors, quand je dis que je vais sortir mon petit pad. Alors, c'est ça ici. Alors, on prend le petit jeton qui est là. Et on va comptabiliser les points. Alors, on commence par quoi? On commence ici. C'est écrit par les attributs. Alors, les attributs qui sont ici. Alors, si on regarde ici, j'ai 3. Donc, mon arc a une force de 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je n'atteins pas malheureusement ma force. Alors, ça ne fonctionne pas. J'ai 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, oui, ça me fait 2 beaux petits points. Alors, j'ai réussi cet attribut-là. Ensuite, j'ai 5, 10, 14. Est-ce que j'ai réussi ma constitution? Malheureusement, non. Donc, je ne rajoute pas des points. Mon intelligence, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 2. Ça fait 9. Alors, je ne réussis pas à me faire des points-là non plus. J'ai 6, 12, 18 de Wisdom. Alors, je me fais 2 autres étoiles. Et 6, 12, 18 de Charisme. Et je me fais 2 autres étoiles. Alors, je suis rendu à 6 étoiles. Ensuite, on regarde la classe. Alors, les dés de couleur. Donc, de la classe. Classe Color Dice. Oui, alors, on fait 1 point par nombre de dés de notre couleur. Donc, j'ai 3 dés. Donc, je me fais 1, 2 et 3 points. Alors, c'est excellent. Ensuite, l'alignement. Alors, malheureusement, je ne me fais pas de points pour l'alignement. Alors, ça ne va pas très bien. Le Backstory Card. Alors là, si on se souvient bien, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai 6 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendu à 15 magnifiques points. Ensuite, on regarde les cartes d'armure. Alors, les cartes d'armure. Et on voit que j'ai 2 cartes de Mystique. Mais mon Tower, il est écrit que ça compte pour une carte d'armure additionnelle. Alors, j'ai réussi à faire mes 6 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui me fait un total de 21. Et finalement, ma carte de Trait. Alors, ma carte ici me donne 1 point pour chacun des cartes Skill. Donc, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Je termine ma partie avec un grand total de 24 points. Et si vous voulez savoir combien ça donne exactement 24 points. Bien, voilà. Je vous le donne en 1000. On voit ici que de 22. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais de 22 à 25 points. Je suis un Arling qui est l'avant-dernier des pires qui existent. Alors, il ne m'en manquait quand même pas gros pour passer au niveau supérieur d'Aventurier. Mais donc, j'ai terminé ma phase Darling. Fait que, bien, écoutez. Voilà. C'est ce qu'il vous présente. C'est une partie solo du jeu, donc, du jeu Roleplayer. Donc, je vais ramasser ça. Puis, je vais vous donner mon appréciation de cette partie solo-là. Et en même temps, je vais vous donner mon appréciation aussi du jeu en tant que tel. Parce que j'ai quand même joué une fois avec ma conjointe dans une partie multijoueur. Je vais pouvoir vous montrer, vous comparer les deux types. Surtout pour ceux qui aiment les jeux de type solo. Est-ce que c'est un jeu à acheter. Alors, je ramasse ça. Et ensuite de ça, je vous parle de mon appréciation du jeu dans quelques instants. Bon, qu'est-ce que je pense de Roleplayer? Alors, premièrement, je suis désolé de ne pas vous présenter ma face pour ce genre de debriefing, ma première impression du jeu Roleplayer. Comme vous pouvez voir à l'arrière, je suis en train de filmer ma session de jeu pour Anachroni. Et puis, je viens de terminer mon premier épisode. Et ça ne me tente pas nécessairement de déplacer mon setup de mes trépis de caméra qui sont bien placés pour ça. Et je me suis rendu compte en faisant mon montage que j'avais oublié de parler de Roleplayer. Alors, très rapidement, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Écoutez, c'est mitigé pour moi. Je ne déteste pas le jeu en tant que tel. Je le trouve très le fun. Ça n'a pas cliqué avec moi, je veux vous dire. Premièrement, le jeu solo, il est très, très de base. Et écoutez, c'est une première impression. Ce n'est pas une critique. Donc, j'imagine que si je jouais avec deux, trois personnes, parce que j'ai joué avec ma conjointe, je trouve qu'il manque d'interaction. Puis, en même temps, il y a comme des cartes que tu aimerais avoir, mais que tu ne peux pas avoir. Mais c'est sûr qu'il y a plein de façons de manipuler. Et une des raisons pourquoi je ne fais pas de critique de ces jeux-là, c'est que je ne pense pas avoir joué assez souvent pour vraiment regarder tout l'impact. Mais je vous dirais que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui, moi, personnellement, m'a vraiment renversé. Mais je suis quand même capable de voir l'intérêt de ce jeu-là. Le thème, il est quand même très cool. Je dois vous avouer qu'à chaque fois que je joue, j'ai comme un plaisir à découvrir quel type de personnage que je vais finir par incarner dans ce jeu-là. Et même si des fois, c'est complètement disjanté, c'est bizarre, comme mon orc qui est un druide, j'ai l'impression que ça ne se peut pas. Mais il reste que, dans l'ensemble, c'est un jeu qui a de grandes qualités, mais je ne suis pas prêt nécessairement à lui donner tout de suite une mention honorable qui va rester très longtemps dans ma collection. Je suis prêt à lui donner quand même encore un peu de temps, mais c'est un jeu de dés qui pourrait vous intéresser. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma présentation du jeu Roleplayer. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram. Allez voir aussi faire un petit tour sur passionboardgames.com. D'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501